Je me suis lancé dans une quête, celle de réunir les 201 cartes les plus incroyables du bloc épée et bouclier. On a déjà pu découvrir l'intégralité des plus belles cartes d'évolution céleste dans la saison 1. Et pas que d'autres cartes tout aussi dingues. Pour plus de folie, on a droppé au cours des différents épisodes de nouvelles pépites à ajouter au classeur de la quête d'Angelo. Comme chaque quête, on ne peut accomplir des exploits seuls. On a donc invité au centre des guests pour toujours plus de fun. Centre Family, nous voilà partis pour la saison 2. Avec toujours plus de folie, plus de guests, plus de bangers. C'est écrit ! Le Centre Family, on a Pokécase qui a passé le code promo Angelo10 à Angelo15. Donc 15% sur tous les cahiers qui peuvent contenir des top loaders. Et il y aura des belles surprises sur chaque épisode de la saison 2. Donc tu connais la musique, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Bon visionnage ! Mais qu'est-ce que tu fais frère ? Ben là je l'ouvre. Mais ça ne fait pas partie de la quête d'Angelo ? Mais ce n'est pas grave, c'est un bel item à ouvrir ça. Mais tu connais le prix ? Ouais. Et tu l'ouvres ? Ouais. Salut le Centre Family ! C'est Angelo pour l'épisode 1 de la saison 2 de la quête d'Angelo. Trois nouvelles cartes que Ronflex m'a apportées. Les trois cartes. C'est Ronflex qui me les a vendues. Je t'en remercie beaucoup mon frérot. Avec plaisir. Et ça me fait super plaisir. Je te laisse te présenter, même si dans la communauté on te connaît de fou. Vas-y présente-toi mon frérot. Salut la famille ! Moi c'est Ronflex689 sur Instagram. Voilà, collectionneur et passionné depuis quelques années déjà. Et moi je rajouterais même, énorme collectionneur et des grosses connaissances sur HS et sur ADL. Pour ça frérot, on ne va pas se mentir, il n'y a personne qui peut le test. Ah c'est calé, oui. Ça c'est clair. Et du coup, il y aura une belle belle surprise. Alors je ne sais pas si la vidéo va sortir avant ou après. Mais en tout cas, voilà, avec Ronflex, on va ouvrir des dingueries, je vous le dis direct. Belle surprise. Mais voilà, une belle surprise. Tu as capté. Tu m'as engrainé en vrai. Tu m'as bien engrainé. Moi j'étais bien, en vrai, j'étais bien, tu vois, avec mon bloc épais et bouclier. Mais non, il est arrivé, il m'a dit « Regarde, regarde ça, regarde ça. » Fallait lui faire ouvrir des belles choses, voilà. Faut le mettre dans le droit chemin le type, tu vois. Si je suis plus grand que lui. Bon, bah génial mon ref. Donc du coup, tu présentes les trois cartes. Tu es chaud ou pas ? Ouais, vas-y, je suis chaud. Let's go ! C'est parti pour la 86e carte. Je te laisse présenter les cartes. Vas-y, on est parti. Eh bien, on est parti. Donc pour la 86e carte, on en va. Voilà, un petit Chiffource 1000 points Vmax. Donc c'est une TG alternative de la série EB9. Magnifique série. Une carte qui est vraiment trop sous-cotée. Je suis d'accord. Selon moi. Voilà, vraiment une magnifique carte. Pas facile à drop. Ouais, je suis d'accord aussi. Bah, les TG, c'est une galère. Tout, en vrai. Ouais. Tout, en plus récemment, j'ai dropé la... En triple exemplaire, du coup. La Noctali TG, la V. Grosse dingue. Pas la V, Max. La V. Ouais, mais ça reste vraiment une belle carte. Ouais, génial. Donc 86e carte. Allez, c'est parti, la 87e. C'est parti. Donc là, on est sur un autre level, en vrai. On va passer un petit cran, vous allez voir. Mais c'est une V. Mais un autre level. Les trois cartes, enfin, on va monter d'un cran à chaque fois, vous allez voir, c'est quand même... Donc la 87e carte. Pour la 87e, on aura le magnifique Pikachu V en TG Alternative, donc de EB11, en origine perdue. Qui rappelle des souvenirs de fou, en vrai. Ça, c'est vraiment, ouais. Ça, c'est une carte... Enfin, il y a vraiment des émotions, quelque chose qui se dégage de cette carte. Totalement. C'est emblématique. Raid avec son Pikachu, enfin, c'est vraiment... C'est un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est une carte qui est vraiment sublime. Magnifique. La 87e carte. La 87e. Et la 88e carte. La 88e, par contre, on va être vraiment sur une très, très grosse carte. Et comme je vous l'ai dit, c'est ses cartes. Il me les a vendues, ce sont ses cartes. Enfin, c'était, du coup. C'était. C'est à moi, maintenant. Donc, pour la 88e, on va avoir... Oh, là, 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 là. Magnifique Sylveroy, cavalier des froids, VMAX, alternative de Reine de Glace. C'est rire, avec un taux de drogue qui fait très mal. Pareil, carte qui est vraiment sous-côté. Si on regarde bien les illustrations, derrière, là, on peut voir un arbre qui est légèrement dessiné. Magnifique. Sous la neige. J'avais même pas vu. Avec la forêt qui est derrière. Là, voilà. Donc, c'est vraiment une carte qui est exceptionnelle, clairement. Ah, elle est magnifique. C'est une dingue. Très, très dur à drop. Oui, le taux de drop est vraiment très, très bas. Sur Reine de Glace, c'est vraiment compliqué. Génial. Donc, on est à la 88e carte. 88e carte. Sur 201. Oui. C'est ça. C'est pas mal. C'est une dingue. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, non. C'est une dingue grise. C'est une dingue grise. Du coup, on rentre la 86e carte. Magnifique. Dans Star Étincelant. Voilà. Juste à côté du Noctalic. J'ai dropé trois fois. Belle prise. La 87e. Et quelle carte. Tu m'as ramené vraiment que des dingues grises. Quelle carte. Quel épisode. Vraiment magnifique. La 87e carte avec le petit Pikachu. C'est une dingue grise. Et du coup, la 88e carte. Et puis, la carte la plus ouf de l'épisode. Clairement. Concrètement. Le Silver Roi. C'est un banger. C'est une dingue grise. C'est vraiment une grosse pépite. Magnifique. Je complète Reine de Glace. J'en ai vraiment très peu. Du coup, le Centre Family. Pour essayer de paquer la 89e carte. On va s'ouvrir cet item de fou. En espérant avoir le Pterra ou la Giratina. C'est le dingue grise. Du coup, on est parti avec les kits d'AP. Donc, quatre boosters de promo. Tu as eu la meilleure promo en vrai. Oui. C'est vrai. La petite Ectoplasma. C'est vrai. La chance. La chance. Moi, j'ai eu un poisson. La chance. C'est toujours. La chance. De toute façon, je pense que tu vas gagner aussi dans les boosters. On va la paquer ou pas la 89e carte ? J'espère. Franchement, j'y crois. Vas-y. Moi aussi. J'y crois. La Giratina. La Pterra. Le Pikachu. Oui. En Pégie alternative aussi. La Vmax. Oui. Vu qu'en plus, tu m'as ramené la V. Ça serait une dingue grise. La Vmax qui est incroyable. Je commence. Allez. Ça te va. Allez. Premier booster. Alors, il faut savoir que sur cette série, il y a les codes blancs et noirs. Donc, pour ne pas se spoil, je ne vais pas faire le tri et je ne vais pas retourner les cartes. Allez. C'est magnifique cette carte. Le Petitard. Avec pour le premier. Misterbe. Caninos. En fait, j'ouvre du 151 là. Non, mais les cartes sont sympas. Granipio. Ok. Le Magma. Non. Ouais, c'est éclaté. Et. Ah, ben voilà. Un holo. Un holo. Un holo. Un holo d'hocus en holographique. Voilà, le petit code pour vous. Ouais, en vrai, la petite holo, je vais la sliver quand même, tu vois. Holo et Holo reverse, du coup. Ouais, c'est ça. Holo et Holo reverse, même l'Holo reverse. Je vais la sliver. Vas-y. Allez. À toi de jouer. Parce qu'il fait aussi du Yu-Gi-Oh le ronron. Un petit booster. On en parle ou pas ? Deux. Deux booster Yu-Gi-Oh. La meilleure carte de la série. On en parle ou pas ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et là, tu vas faire premier booster. Pera ou Giratina alternative ? Ah, non. Je te le souhaite. En vrai, je te le souhaite. Mais au premier booster, ce serait... Allez. Un petit Mimigal. Allez. Paras. Sepiatope. Barban, tu vois. Brosselum. Non. Ok. Une petite... Un Sepiatope en milieu Earth. Et derrière. Et derrière. Non. Donc, on est d'accord, c'est sur la rare qu'il peut y avoir l'alternative. Si mes souvenirs sont bons. Oui. Parce qu'avec Ecardate et Violet, c'est souvent sur les Rivers ou les choses comme ça que tu peux avoir l'alternative. Ou même sur Zenith d'ailleurs, en vrai. Là, c'est la dernière. Sur Zenith. J'ai vu briller, mais je ne suis pas sûr. Mister. Allez. Granny Pio. Enchoate. Limagma. Et Lyonso. Non. Je crois que je me suis trompé. Simularbe. Et Nigosier. Donc, il n'y a rien du tout qu'à briller, si ce n'est mon imagination. Qui délicace au frérot Card City. Pourquoi il croit que ça brille tout le temps ? Nigosier. Ah oui, c'est vrai. Nigosier, wesh. Card City. Nigosier. Allez, c'est parti. On est reparti. Enchoate. Lyonso. Kung Fuine. Funicire. Rinocorn. Non. Ah, ça sera un ampeu roi en reverse. Et une guérilante. Un guérilante. Ah ouais. C'est super dur là. Donc, rien du tout dans mon booster. Vas-y, c'est à toi. Allez, c'est reparti. Allez. Oh, j'ai tapé. Allez mon frérot. Petit Giratina. T'y crois ? Ouais, j'y crois. Moi, je te dis, on va sortir un gros truc. Oh, j'ai cru que ça brillait. C'était le booster. Enfin, c'est le plastique du booster qui brille. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas fait gaffe, tu vois. Allez. Petit chenipote. Cornèbre. Potrompe. Misdibull. Sans coquille. Non, ça sera pas là. Ok, pas de télévision. In reverse. Et. Non. Ah là là. Ça sera pas. Même pas une holo. Un Rhinastach en bas. Même pas une holo. Vas-y, à moi. Du coup, il reste 4 boosters. Ok. À moi. 4 boosters chacun. Toi aussi, du coup, il t'en reste 4. 3. Ok. D'accord. Allez, Liputo. Allez, de la luck. C'est Piatop. Ron Gourmand. Hexadron. Le Petit Art. Le Frison. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est dur. Aïe, 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 aïe. Là, c'est dur en vrai, là. C'est super dur. En l'instant, il est compliqué. Le Biddle Battle, là, il donne pas trop. Mais en général, comme on dit, c'est à la fin du ball qu'on paye les musiciens. Eh ben, vas-y. Vas-y. Moi, j'y crois, le centre familial. En vrai, moi, j'y crois. Et toi, t'y crois. Ouais, j'y crois aussi. Deux à y croire, ça fait un Ptera. J'y crois aussi. Tu préfères avoir le Ptera ou le Giratina, en vrai ? Franchement, je peux pas choisir. T'as un vrai pas à choisir ? Ouais, parce que je veux les deux. En vrai, je veux les deux. Si tu peux me sortir les deux dans un booster. Ah, ça, ça va être compliqué. Allez, c'est similar. Dynavolt. Lovedisc. Skorplan. Rhinocorn. Ah, il y a quelque chose. Premier hit. Oh, c'est une petite TG. Oh, magnifique. Le petit ectoplasma en TG. Le petit ectoplasma, c'est beau. Eh, wesh, ectoplasma en promo, ectoplasma en TG. Franchement, ça, là, c'est propre. Dommage, il n'y a pas une ectoplasma alternative. Tu l'aurais sorti. Franchement, ça, c'est propre. Et un W8. Oh, W8, une petite V. Et un petit peu, là. OK, une petite V. Ouais, sympa, ouais. Là, j'ai vu que tu me demandais les sleeves, là. Bon petit premier booster. Gégé, frérot. Non, franchement, sympa, ce booster. Ah, parce qu'on n'a rien sorti, en vrai, c'est les premiers hits. C'est ça. Premier hit. Le petit ectoplasma, super sympa. Vraiment belle. Allez, à mon tour, illustration Giratina. Est-ce qu'il y a Giratina dans Giratina ? Ah, c'est possible. C'est possible. J'aimerais trop. Ah, j'aimerais trop. Même s'il y a Ptera, ça me va. C'est possible. Allez, bon, je sens que c'est toi qui va sortir la dingue. Elle est tellement belle, cette illustration de Pikachu. Avec la petite Belle, là. C'est... Ah, c'est... Allez, incroyable. Allez, incroyable. J'aimerais bien la voir en reverse. Ouais, c'est possible. Je te jure que je la garde. Je la en reverse. Allez. Oh, je suis allé vite, là. Non. Oh, une petite holo. Une petite holo, quand même. Magnifique, hein. Magnifique. Ça me fait penser à Silveroy. Silveroy, ouais. De fou. C'est magnifique. C'est incroyable, mais... C'est toujours devant moi, encore. C'est toujours devant moi. Même au-delà de ne pas péter la 89e carte. T'es toujours devant moi. Et ça, je ne suis pas trop d'accord. Ça va tomber, t'inquiète. Vas-y, à toi, mon frérot. À toi de jouer. Il reste 4 boosters. Voilà. Garde le meilleur pour la fin. Ouais. 4 boosters. On y croit. Ouais, 33%. On a ouvert 66%. Oui, je suis monsieur pourcentage. C'est... Allez. Allez, vas-y, mon frérot. Avec une petite foulard. Déjà, ce serait bien. Si on peut drop une alternative, ce serait encore mieux. Allez, Caillon. Non. Non, ce ne sera pas là. Charmina en reverse. Non. Aïe, 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 aïe. Et un des météros en... En plus, il est en halte, lui. Non. Non, ce n'est pas dans cette série. Pas dans cette série. Ce n'est pas dans cette série. Gardevoir. Les Gardevoir, ils sentent bons. Mais j'adore. Mais j'adore ce Pokémon. Ça y est, je suis amoureux. Les Gardevoir, ils sentent bons. Gardevoir dans 4.5, comme tu as dit tout à l'heure. Je me veux aussi. Ouais. Ah ouais, le Gardevoir est vraiment... Elle est trop belle. C'est un beau Pokémon. Même les trois illustrations que je t'ai montré. C'est vraiment... Zorua. Aupermine. Mucuscule. Allez, c'est vraiment un beau truc. L'archéomir. C'est pas là. Non, c'est derrière. L'exi. C'est pas possible. Ça pouvait pas être Pikachu. Et rien du tout. Encore, c'est un code blanc. Ouais, c'est un code blanc. Dur. C'est un code blanc. Il est super dur. Il est super dur, ce petit thème à 2 balles. Dernier booster. Dernier pour toi. Et moi, après, le dernier, on n'a pas droppé grand-chose. Je suis vert. Ouais, 2-8 pour l'instant. Moi, je suis vert. 2-8 en 10 boosters. C'est vrai que c'est... Mais en plus, en un booster. Et oui, dans le même booster, en plus, c'est vraiment compliqué. Mais bon, j'irai à China et c'est réglé. Allez. Il suffit d'une carte. Pour attraper tout ça. C'est Piatope. Marco Ventura. Liputu. Ouais, est-ce qu'on a un truc ? Ah, petite radieuse, un petit garde-bois, Shaini, peut-être ? Oh, magnifique. Voilà, sympa, ça. Sympa, ouais. Magnifique, ça, c'est la plus belle. De toute façon, c'est la plus belle des 3. Ouais, c'est la plus belle, ouais. Donc, ça, c'est cool. Magnifique, t'as un truc de... Et, et, et... Non. Rha, il y a un petit paracèque. Paracèque. Encore. Et la petite garde-bois, ça fait plaisir. Mais, c'est pas ce que je cherche. Petite garde-bois qui fait plaisir. C'est pas ce que je cherche. Allez, il reste un booster. Bon, allez, le centre-fembre, il me faut toute la force, là. Là, il me faut mille commentaires. Tant qu'il y a du booster, il y a des... Sur la vidéo. Allez, allez, allez. Allez, dernier booster. Avec la chance que j'ai, normalement, je droppe une dinguerie, là. Allez. J'annonce une dinguerie. Blitzy. Matchoc. Liputu. Pikachu. Funesir. Non. C'est la rare que j'ai eue. Oh là là, j'aurais même pas eu un hit. Oh là là là. J'aurais même pas eu un hit. Oh, c'est un truc de ouf. Bah, pas de 89ème carte. Bon, mon Ronron, pas de 89ème carte. Pas de 89ème carte, malheureusement. Je suis vraiment dégoûté, mais c'est pas grave, en vrai. Ça m'a fait super plaisir que tu ouvres la saison 2 de la quête d'Angelo. Bah, moi aussi, franchement. Voilà, franchement, petit épisode super sympa du Origine Perdue. Le Giratina ou le Ptera, ça aurait été une dinguerie. Ouais, ça aurait été vraiment très beau. Mais c'est pas grave, on va continuer à en ouvrir et peut-être que tu reviendras incessamment sous peu pour un autre épisode. Pourquoi pas. Et puis, il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, mon Ron, merci d'avoir passé ce week-end avec moi. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Merci d'avoir tourné dans la quête d'Angelo encore une fois. Et puis, voilà, mon frérot. Et bah, surtout, merci à toi. Merci à toi de m'avoir accueilli. Franchement, on est bien accueilli chez le centre d'Angelo. Franchement, on mange bien, on lit bien. On est vraiment bien accueilli. Donc franchement, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et bah, frérot, c'était un énorme plaisir et tu reviens quand tu veux. Ouais, pas de soucis. C'était Angelo et Ronflex pour l'épisode 1 de la saison 2 de la quête d'Angelo. À bientôt !